Salut l'équipe Monsieur Golf, moi c'est Lillian et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter du coup le clé blanc de CBXE4. Moi je cherchais en fait un club qui puisse me donner ma distance entre mon pitch et mon 52. J'ai deux wedges dans mon sac, j'ai un 52 et un 60, c'est des Taylor Mets de Spin. Et je cherchais en fait un club qui puisse me donner la distance entre les deux. Donc c'est pour ça que j'ai pris un 50. Le but c'était d'avoir à peu près 90 mètres, ce que j'ai avec ce club. Premièrement en fait ce qui peut, au niveau des caractéristiques physiques, ce qu'on peut voir en fait c'est la largeur de la semelle. Donc là je compare par rapport à mon Taylor Mets, un club qui a une semelle hyper large sur laquelle on peut se reposer. Donc je ne dirais pas qu'en fait les approches lobées soient forts. En fait je peux taper 90 mètres très bien avec ce club. Mais pour moi la grosse spécialité de ce club c'est les chips roulés. Je trouve que c'est un club très intéressant pour ce type de jeu. Aussi autre chose de notable c'est la phase de club. C'est la phase de club qui est hyper bien usinée, très fine, il y a des petits marquages. Et en fait ça permet d'avoir un super bon touché dans les mains je trouve sur les phases de chips roulés. Et on sent en fait une accroche de la balle ce qui permet de donner de l'effet hyper facilement. Personnellement en fait je l'attendais sur certains points sur lesquels il n'est pas. Mais il est hyper présent sur d'autres points que je n'attendais pas forcément. Donc ça c'est aussi lié à mon niveau. Donc je recommande ce club, je vais le garder dans mon sac et il est vraiment hyper utile. Donc voilà.